C'est au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue de la Ferme à Saint-Denis, en banlieue parisienne, que s'est ouverte Dionicop, une épicerie coopérative. Ouverte par des militants de l'éducation populaire, cette épicerie solidaire tranche dans un paysage urbain, saturé par les supermarchés à bas prix. Samedi 16 mai, la commune de Saint-Denis inaugurait sa première épicerie coopérative Dionicop, une épicerie autogérée par ses clients, permettant ainsi de bénéficier de prix attractifs sur des produits de qualité, mais aussi une alternative à la grande distribution qui monopolise le marché de l'alimentation. Alors, comment devient-on coopérateur ? Le principe, c'est le même que le principe de la marque. On fait une avance de fond et on vient récupérer de la marchandise à la place. Bien entendu, c'est comme d'habitude, il faut une participation ponctuelle, physique, à un moment qui est permanent sur les tours. Donc là, c'est comme tu as deux chèques à faire. Tu as ton chèque de participation à la location et l'entretien des locaux. Et tu as ton chèque de ce que tu déposes pour pouvoir venir consommer. Donc, tu es là. Pour l'instant, on ouvre deux fois. On ouvre une fois le lundi soir et une fois le samedi, entre 10h30 et 13h30. Comme ça, c'est avant le repas, pendant le repas, après le repas. J'ai pris du curry, de la cannelle, 1,50 et 1,80. Non, ce ne sont pas du tout les prix qu'on connaît habituellement ailleurs. Il faut dire que les prix sont au prix coûtant. Il n'y a pas de marge. Puisqu'on est tous bénévoles ici, chacun assure les différentes tâches, les commandes, les rangements. Voilà. Si, effectivement, les produits sont achetés à prix coûtant, la diminution des prix est inégale d'un aliment à l'autre. Surtout en comparant avec des produits de marque de magasins, tels que les produits Biocop. Mais coopérateur, c'est aussi une question de conviction. Moi, je suis en fait sur la map depuis déjà pas mal de temps. Et donc, ce projet-là, d'une coopérative solidaire, c'est un atout en plus sur notre ville. On est une zone très, très urbaine. Et d'avoir des choses comme ça, c'est vraiment, c'est extrêmement encourageant, enthousiasmant, très positif. Quand même permettre, mettre à disposition des gens d'une alimentation de qualité, à un prix extrêmement compétitif, avec l'idée qu'il faut partager, finalement, le bien-être. Il faut quasiment refaire une éducation sur qu'est-ce que c'est que consommer, comment on peut consommer autrement, avoir une exigence de consommation et pas subir tout ce qu'on nous donne à acheter. Pour que l'épicerie fonctionne, elle doit trouver 250 adhérents. Mais les porteurs du projet sont confiants. Il faut dire que Diony Coq n'est pas née de la dernière pluie. Elle est, si on peut dire, la petite fille d'une amap et de Diony Université, une université populaire. Et son réseau est bien ancré dans la solidarité et la culture. Elle la蹴ure. C'est sure. Merci.